C'est parti ! Et c'est parti ! C'est parti ! Oui, l'importance que vous savez, il fallait passer à la vitesse supérieure, cesser de faire tout à la main... Et au beurre ! Pour devenir industriel et compétitif, il fallait un spécialiste, un fameux lapin, moi ! Voilà pourquoi vous avez pris la place de Groucha ! Groucha, que j'ai nommé Grand Reporter, chargé de tout ce qui se passe dehors ! Vous, GTI, vous préférez rester dedans, au chaud, à l'abri des petits accidents qui peuvent se produire en cette période ! Vous n'avez rien compris ! Je me sacrifie pour la chaîne ! J'aimerais bien mieux être à l'extérieur ! En effet, je suis un passionné de chasse ! Même si ce petit incident m'a un peu refroidi ! Ah bon ? C'est un accident de chasse ? Je croyais que c'était seulement pour ressembler à Groucha ! C'est pas ça ? C'est pas ça ? Aïe ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Aïe ! Vous me faites mal ! Aouille ! C'était juste pour vérifier ! Téléchat, écoute ! C'est pas pour vous, c'est pour Groucha ! Qui c'est, Durallon ? Langora ! Passez-le-moi ! Salut, les vieilles ! Je débarque de Rio ! Je suis en pleine forme ! Et toi, t'as perdu un peu de ta graisse ! On va pouvoir s'y remettre ! À quoi, je vous prie ? J'ai loué le court pour lourdi à 3h30 ! Je te parie que tu gagnes pas un 7 ! Vous faites erreur sur la personne, monsieur ! Groucha est un reportage ! Et je vous rappelle que de toute façon, les communications privées sont interdites pendant les heures de service ! Bonsoir ! Bon ! Eh bien maintenant, je crois que c'est le moment que vous attendez tous ! C'est la... la... Mais t'es-moi ! Mais j'en sais rien ! Vous avez voulu tout préparer tout seul ! Envoyez le générique de fin ! Vite ! Le petit dernier pour la route, mademoiselle ! Merci, docteur ! Tu le bois sec, maintenant ! Tu n'as pas vu l'émission ! Si, justement ! Il a oublié de souhaiter la fête des flaques d'eau ! Bonne fête à toutes les flaques d'eau ! La, 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 la... La page de publicité ! Escamotée ! Pauvre Pub Pub ! Et s'il n'y avait que ça, il y a pire ! L'étincelle ! Quelle étincelle ? Une interview exclusive ! Et jamais vu du gluon de l'étincelle ! Il l'a pas passé ! Et tu sais, avec une étincelle, il faut pas traîner ! Micmac a manqué brûlé vif ! Non ! Tu as réussi à avoir le gluon de l'étincelle ? Aussi vrai que je te le dis ! Oh, toi alors ! Tu n'hésites pas à prendre des risques ! Et pourquoi tout ça ? Pour que ce minable de TGV... GTI, pas TGV ! Pour que TGV ! Triste grand vide ! Envoie le générique de fin au beau milieu de l'émission ! Il y a de quoi valer son plâtre ! Devenir chèvre ! Et encore pire... Quoi ? Il sent le mazout ! Non ! Si ! Salut ! Euh... Il fallait pas que j'oublie quelque chose... C'était quoi déjà ? La fête ! Quelle fête ? Bonne fête ! Ah oui ! Aujourd'hui... euh... Sordi 19... Sordi 19 ! C'est la Saint... C'est la Saint-Cadre ! Bonne fête à tous les cadres ! Bonne fête au cadre ! Et tout de suite, une interview exclusive du gluon de l'étincelle par Grouchat ! Du jamais vu, qu'on ne verra jamais plus ! Nous ! Comment non ? Il faut colère à l'actualité ! J'ai quelque chose de bien mieux aux archives ! Et qu'est-ce que vous voulez encore ? Cher Monsieur Brosdur ! Auriez-vous l'obligence d'envoyer le petit sujet dont nous avons parlé avant l'émission ? D'accord ! J'envoie les locomotives ! Mais non ! Pas les locomotives ! Le sport ! La chasse ! Alors, vous avez encore changé d'avis ? Mais non ! C'est bien ce qui avait été convenu entre nous ! L'ouverture de la chasse ! Oh ! Quelle horreur ! Je ne devais pas voir ça ! Je fais comme il a dit, madame Loya ! Je ne veux pas le savoir ! C'est un ordre ! Dans certains pays riches, on pratique encore une chasse noble et dangereuse. Lorsque les animaux domestiques viennent se désaltérer au point d'eau, que ce soit un bar ou un cocktail d'anniversaire, le chasseur, sachant chasser, a parfois la chance de capturer un véritable nœud papillon parmi les troupeaux de cravate. Ce nœud papillon de 50 grammes est le plus beau trophée de cette première journée de chasse. Mais attendons la grande réception de l'ambassade, où il y aura certainement un gibier aussi varié que celui qu'on peut voir au musée de la chasse aux nœuds papillons, qui se trouve dans la rue derrière le studio fermé le mardi demi-tarif pour les militaires. Reconnaissez, ma chère Lola, qu'il y a une certaine poésie dans ces images brutales. Poésie, poésie ! Assassins, oui ? Ai-je bien entendu ? Parfaitement ! Le nœud papillon est une espèce en voie de disparition, et la prochaine fois que vous montrez une horreur pareille, moi je vous tire les oreilles ! Oh, c'est trop ! Envoyez le générique de fin ! Non ! Pas question ! Une page de publicité ! Soda nul, en bébi, et en familial. Lamentable ! Si ça ne tenait qu'à moi, pub, pub d'or à la porte ! Ah bon ? Je croyais que c'était vous qui commandiez tout ici. Presque tout, mais il y a mon oncle et les lois de la nature. La pub, c'est sacré ! Envoyez le générique de fin ! Salut ! Et à demain si on veut bien ! Vous qui vous êtes ? Tu meufs ! Je suis la vedette ! T'es tête ! Il y a ma photo ! Partout, je suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Oh ! Quel temps pourri ! Moins pourri que TGV ! Qui ? GTI ? Non, TGV, Triste Grand Vide ! C'est le seul nom qu'il mérite ! Quand je pense qu'il a fait sauter le reportage sur le gluon d'étincelle, ça a dû te faire sortir les griffes ! Même pas, je m'y attendais ! Et pour mettre cette idiotie à la place ? La chasse aux nœuds papillons ! Le nœuds papillons, je m'en fiche ! C'est Téléchat qu'il est en train de massacrer ! Salut ! C'est pour vous, monsieur ! Téléchat, écoute ! Vous pourriez trouver autre chose, espèce de sale copieur ! Mais je ne comprends pas, à qui ai-je l'honneur ? Je suis un tabouret de piédo ! Et vous m'avez très bien compris ! Vive Grouchard ! Il n'y a pas l'air content, hein, monsieur ? À vous, mêlez-vous de vos oignons et arrêtez de m'appeler monsieur ! Aïe ! C'est incompréhensible ! Oh, c'est assez clair ! Alors, expliquez-moi ! Vous dites chalut, comme Grouchard ! Que voulez-vous que je dise ? Moi, je dis chalut comme je dirais, euh, bonsoir ! Eh bien, dites bonsoir ! Aujourd'hui, mi-temps, je vins, c'est la cinquante-gouttes ! Bonne fête à tous les quante-gouttes ! Ah, je ne le trouve pas ! Mais dites bonne fête quand même ! Ah, le voilà ! Bonne fête à tous les... Oh ! Peu de puce ! Saleté, va ! Et maintenant, l'interview exclusive du gluon d'étincelle par Grouchard ! Non, Lola ! C'est la séquence scientifique dont le sujet du jour est L'astronomie des villes où le ciel est par terre ! Ouh ! Je ne veux pas voir ça ! T'es branché, Micmac ? Oui, mais dépêche-toi ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? On est encore plus haut que la dernière fois ! Tu sais que j'ai le vertige ! Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus profond ! C'est la devise du vrai journaliste ! Je veux bien prendre des risques, mais au moins que ça serve à quelque chose ! Ça veut dire quoi ? L'autre GTI, il va même pas le passer, ton reportage ! Possible ! Mais moi, Micmac, je vois tout ça de très haut ! Oh, j'ai peur ! Regarde en bas, Micmac ! Qu'est-ce que tu vois ? Des tas de lumières ! Ce sont les étoiles de la ville ! Toutes les galaxies ne sont pas aussi lointaines qu'on le dit ! Là-bas, devant moi, c'est la constellation du centre-ville ! À gauche, on voit scintiller l'étoile de la gare du Nord, près de l'astre célèbre, l'enseigne du commissariat de police ! Sur le boulevard, les étoiles filantes stoppées par les embouteillages ! Voilà ! Vous me direz que c'est peut-être pas aussi immense que là-haut dans l'infini ! Mais comme disait mon ami Gaston, l'infini, j'aime pas, parce que dans l'infini, on n'est pas chez soi ! À vous, les studios ! Vous pouvez sortir, Lola ! Vous n'avez pas raté grand-chose ! Je parlais avec le gluon du trou ! Qui c'est encore celui-là ? Vous voulez que je vous présente ? Oh non ! Je n'aime pas les gluons ! Il me rappelle la chevrotine ! Une page de publicité ! Votre tartine tombe du mauvais côté ? Tartinez-vous la main ! C'est un conseil des assurances nulles ! Qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce petit singe vert ! Si cela ne tenait qu'à moi... Encore pour vous, monsieur ! Téléchat écoute ! Je suis un pot de moutarde ! Et elle commence sérieusement à me monter au nez ! Qu'est-ce que vous faites là ? Comment ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est une honte de prendre la place des autres pendant qu'ils sont malades ! On veut un gros chat ! Renvoyez le générique de fin ! Vous qui vous êtes ! Tu m'aimes ! Je suis la vedette ! T'es tête ! Y'a ma photo ! Partout ! Je suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu t'es remise aux cacahuètes ? Je croyais que t'avais arrêté ! Je suis à bout de nerfs ! Y'a plus que ça qui me calme ! Ah bon ? Tiens, pourquoi ? Mais tu n'as pas vu l'émission ! Il devient de plus en plus odieux ! Ah, ça il s'arrange pas ! Mais y'a quand même eu des bons moments ! Tu veux parler de ton reportage ? Mais je l'ai pas vu ! J'étais dans mon trou ! Ah tiens, tu as le bonjour du gluon du trou ! C'est gentil ! Mais c'est le tabouret de piano que j'ai bien aimé ! Et le pot de moutarde ! Au moins, ceux-là, ils sont clairs et nets ! Je leur manque et ils le disent ! C'est pas comme d'autres ! Oh ! Bonsoir ! Aujourd'hui, Lourdi 25, c'est la Saint-Lès de Chien ! Bonne fête à toutes les Lès de Chien ! Bonne fête à toutes les Lès de Chien ! Une page de publicité ! Une page de publicité ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Qu'on vous attend, Pupu ? Eh bien, GTI, vous avez démarré sur les chapeaux de roue aujourd'hui ! Oui, j'ai tout appris par cœur ! Cinq minutes avant l'émission ! Comme ça, j'étais sûr de ne rien oublier ! C'est raté ! Il y avait un reportage sur les Lès de Chien proposé par la SPO, la Société Protectrice des Objets ! Dont, je vous rappelle, je suis la présidente ! Paix de puce, il faut que je double ma ration de carottes ! Carottes ? Oui, ça donne du phosphore, c'est bon pour la mémoire ! Bon, alors qu'est-ce que je fais ? J'ai oublié ! Vous devriez faire comme Grouchat, manger du poisson ! Tu es branché, Micmac ? Super branché, Lola ! Avec toi, quand tu veux, où tu veux ! Ça fait chaud au cœur d'être dehors avec ce qu'on aime ! Parce qu'à l'intérieur... Oh, ça c'est vrai ! Il est dur à avaler, le GTI ! En plus, qu'est-ce qui postillonne ? Oh, ne me parle pas de lui ! Les Lès de Chien sont de plus en plus nombreuses à vivre en appartement ! Et c'est bien compréhensible, car elles sont souples, solides et très attachantes ! Malheureusement, on oublie trop souvent de les faire sortir ! En effet, comme tout le monde, elles doivent régulièrement faire leurs petits besoins ! Que ce soit des Lès de luxe ou des Lès ordinaires d'ailleurs ! Alors, sortez-les ! Mais je vous en prie, ne laissez pas les Lès salir partout ! Apprenez-leur le caniveau ! Merci pour elles, et pour toutes les chaussures ! C'est trop fort ! Quoi ? Un appel de l'étranger ? Regarde, Duralo ! GTI, roupille sur antenne ! Eh ben quoi ? Ça peut arriver à tout le monde ! On aura tout vu ! Maître Durameau, je vous prie de constater officiellement que GTI, présentateur officiel et imposé, est en train de faire sa sieste pendant l'émission ! Sœur, je suis en reversé ! Oh là là, il miaule ! Il doit faire un cauchemar ! Eh ben alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe quoi, Madame Lola, quoi ? Gluon Dutroux ! Vous appelez ça de la télévision, vous ? Ben, j'hésitais à vous le dire, quoi ! On en parlait avec les copains Gluon, quoi ! Téléchat, c'est plus que ce que c'était, quoi ! Je vous en prie, Gluon Dutroux ! Ne retournez pas le faire dans la plaie ! C'est pas pour vous faire de la peine, quoi ! Mais nous, on attend le câble, quoi ! Le câble ? Ah non ! Tout, mais pas le câble ! Alors, rendez-nous gros chat, quoi ! Mais moi, je ne demande pas mieux qu'il revienne ! Mais je ne sais pas comment faire ! Euh, 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 bonsoir ! Aujourd'hui Lourdi 25, c'est la Saint-Lès-de-Chiens ! Bonne fête à... euh... Bon, envoyez le générique de fin ! Vous qui vous êtes ? Tu me... J'suis la vedette ! Tête-tête ! Y a ma photo ! Partout j'suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Chapitre 2 Alice se pencha vers le lapin et lui allongea un direct en pleine poire ! Ah ! Ça fait du bien ! Chapitre 3 Pourquoi tu m'as laissé un petit mot au Milk Barbe demandant de passer chez toi ? Entre ! Je voudrais que tu lises le début de mon premier roman ! Bonsoir ! Tout de suite un nouveau jeu que vous attendez tous ! Le gluon de qui de quoi ? Mais non ! D'abord la fête ! Combien de fois il faudra vous le dire ? D'accord, d'accord ! Pas la peine de s'énerver ! Bonsoir ! Aujourd'hui... Pardi 26 C'est la Saint-Bocal ! Bonne fête à tous les Bocals ! Bocaux ! C'est la Saint-Bocaux ! Un Bocal des Bocaux ! Bonne fête à tous les Bocaux ! C'est bien ce que j'avais dit ! Bigre ! Bigre ! Encore du travail pour moi ! Pour jouer avec nous ce soir au gluon de qui de quoi sous la haute présidence de maître Duramou... Bonsoir ! ...que vous y vôtre bien sympathique Solange et Nicole ! Excusez-moi mais mon nom c'est Raymond ! Depuis que je suis toute petite, n'est-ce pas maître ? Ça fait pas un pliche ! Et moi c'est Sophie Duramallée du tiroir de la cuisine ! C'est ça, c'est ça ! Je vous rappelle les règles du jeu ! Martine et Josiane, vous allez voir apparaître quatre gluons sur l'écran ! Vous avez le droit de poser deux questions aux gluons de votre choix pour deviner qui il est ! Technique ! Choisissez le gluon que vous croyez pouvoir reconnaître ! À vous Claudine ! Raymond du tiroir de la salle à manger ! Je choisis le deux ! Le deux ! Posez-lui la première question ! Quelle est votre principale qualité ? L'exactitude ! Oh ! C'est le gluon de l'horloge suisse ! C'est votre réponse ? Pas de deuxième question ? Je veux bien mais je suis certaine que c'est le gluon de l'horloge suisse ! Deuxième question s'il vous plaît ! Quel est votre plus gros défaut ? Je fais suer tout le monde ! Oh ! J'en étais sûre ! C'est le gluon de l'horloge suisse ! C'est noté ! C'est perdu ! Il s'agissait du gluon de la table de multiplication ! Neuf fois six, cinquante-quatre, dix fois six, soixante, onze fois six, soixante-six... Le ferme ! Notre deuxième concurrente, Caroline ! Non ! Sophie ! Le gluon numéro un ! Le un ! Question s'il vous plaît ! Est-ce que vous êtes toujours comme ça ? Uniquement quand je travaille ! Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez pas ? Je me soigne ! Alors, vous avez deviné Thérèse ? Oui ! C'est le gluon du ballon de rugby ! Noté ! Eh bien, chère Micheline, vous vous êtes planté ! C'est faux ! Il s'agissait du gluon du gant de boxe ! Mais pourquoi il y a toute cette verdure ? Il a les oreilles en chou-fleur, comme tous les boxeurs ! Ça fait pas un pli ! Mais les gluons n'ont pas d'oreilles ! Justement ! On lui en a collé des fosses pour vous aider ! C'est encore plus débile qu'un légumène, votre jeu ! C'était notre nouveau grand jeu, le gluon de qui le quoi ? Un jeu passionnant où personne n'a gagné, car il est trop difficile pour vous ! Et maintenant, envoyez le générique de fin ! Vous qui vous êtes ! Tu m'aimes ! Je suis la vedette ! Tu t'aimes ! Y'a ma photo ! Partout, je suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Écoute, ma vieille ! Moi, je t'aurais prévenu ! Tu veux continuer à travailler avec un minable ? Tu continues à travailler avec un minable ! Mais bon chat ! Il n'y a pas de mais ! Même si tu n'es pas d'accord avec lui ! On te voit avec lui ! Pour les gens qui vous regardent, vous êtes ensemble ! Et à force de patauger dans la boue, tu vas finir par m'éclabousser ! Et ça, Lola, je ne le supporterai jamais ! Tu es un peu fort, quand même ! Moi, tout ce que je dis, c'est pour ton bien ! Bonsoir ! Est-ce que vous aimez la chasse, Lola ? La chasse ? Quelle horreur ! Eh bien, vous avez tort ! Parce qu'aujourd'hui, Jourdix 30, c'est la Saint-Gibier ! Bonne fête à tous les gibiers, et spécialement à ce faisan ! Qui a eu la chance de passer au bout de mon fusil mi-tange dernier ? Et d'avoir ainsi les honneurs de la télévision ! Bonne fête à... Assassin ! Vous croyez que vous n'aimez pas la chasse, Lola ! Mais c'est parce que vous ne la connaissez pas ! Nous autres, les chasseurs, sommes les meilleurs amis des animaux ! Car nous veillons à ce qu'ils aient bonne mine quand on tire dessus ! Et puis, on leur laisse toujours une chance ! C'est pour vous, Monsieur ! Téléchat écoute ! Qu'est-ce que c'est ? Mais, Piedpus ! C'est l'Alali ! Maçonnerie préférée ! Quand les carottes sont cuites ! Parfaitement ! Et ça va bientôt être votre Alali à vous parce que vous exagérez ! Vous prenez la place de Grouchat ! Et en plus, vous faites de la publicité pour la chasse ! À qui ai-je l'honneur ? C'est Hubert, corps de chasse ! Alors là, Hubert, je ne comprends pas ! Nous avons les mêmes goûts ! Pas du tout ! Je déteste la chasse ! J'aime la musique ! J'en ai assez de sonner en plein air pour quelques chiens sanguinaires et sans oreilles ! Moi qui rêve de jouer le concerto pour cuivre de Heindel à l'intérieur de la cathédrale de Chartres ! Mais j'applaudis des deux mains, Hubert ! Sale hypocrite ! Usurpateur ! Danger public ! Encore un qui n'a pas l'air de vous aimer beaucoup ! Qu'est-ce que c'est un corps de chasse ? On souffle par un trou et ça sort par l'autre ! Du vent ! Téléchat va maintenant diffuser un document exceptionnel, réalisé par un grand journaliste ! L'interview du gluon de l'étincelle par Grouchat ! Non, le reportage a été post-posé, Lola ! Post-quoi ? Post-posé ! Faire passer après ! Du latin post qui veut dire après et posé qui veut dire posé ! Bref, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Un docu olé olé sur ce qui se passe à la plage même quand il y a des enfants ! T'es branché, Micmac ? Ouais, mais j'ai pas envie de travailler ! Il fait trop chaud ! Un petit effort, Micmac ! Tu sais, c'est pas moi qui ai choisi le sujet ! Pourquoi tu acceptes tout ce que GTI te demande ? Écoute, Coco ! C'est faire ça ou me faire virer ! Et un reporter sans reportage, c'est plus un reporter ! N'empêche que GTI, moi, il me fait suer ! Je me trouve sur la plage beau soleil ! Une plage comme les autres ? Pas tout à fait ! Comme d'habitude, à cette époque de l'année, les tranches de pain de mie ou brioche se dortent au soleil pour revenir parfaitement bronzées sur le plateau du petit déjeuner ! Un spectacle banal, en somme ! Non, regardez mieux ! Depuis cette saison, certaines tranches refusent de porter un maillot. Le prétexte ? Évitez les marques ! Certains toasts ont commencé par enlever le haut, et d'autres pratiquent même le bronzage intégral. Alors, risques et périls ! En effet, à vouloir être grillés côté pile comme côté face, certains commettent des imprudences graves ! Dans ce cas-là, une seule solution, vite, une bonne couche de beurre ! Ce spectacle cru a peut-être choqué certains regards innocents, mais à Téléchat, nous n'avons pas peur de montrer la réalité toute nue ! À vous, les studios ! Envoyez le générique de fin ! Vous qui vous êtes ! Tu m'aimes ! Je suis la vedette ! Tu m'aimes ! Y'a ma photo ! Partout ! Je suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tiens, c'est drôle ! Y'a du lapin chasseur comme plat du jour ? Oh non ! Tu m'avais promis de ne plus en parler ! De quoi ? Tu sais bien ce que je veux dire, hypocrite ! Tu lui ressembles quand tu es comme ça ! À qui ? À GTI ! Alors ça, ça me fait plaisir ! C'est le genre de type à la mode, non ? Quoi ? Bonsoir ! Aujourd'hui, mort qui dit deux, c'est la Saint-Pare-choc ! Bonne fête à tous les pare-chocs ! Bonne fête à tous les pare-chocs ! Ils n'ont pas la meilleure place en voiture ! Mais quelle vie mouvementée ! En première ligne, sur tous les fronts ! Devant et derrière ! Monsieur Brossedur ! Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Ayez l'obligence d'envoyer le sujet sur les pare-chocs ! Pare-chocs ? Inconnu au bataillon ! J'ai des pare-brises, des paratonnerres et des parapets ! Rien d'autre ! Comment je vais faire alors ? Ça ne relève pas de mes compétences ! Autrement dit, ce ne sont pas mes oignons ! Bonsoir ! Je vais être obligé d'envoyer le générique de fin ! Mais non ! Envoyez Grouchat ! Qu'est-ce qu'il y a encore avec Grouchat ? Mais envoyez Grouchat dans la rue pour un reportage en direct sur les pare-chocs ! Tiens, c'est pas bête ça ! Vous savez ce que je vais faire ? Exactement ce que vous venez de dire ! Ah ! Mais d'abord, une page de publicité ! L'engrais nul, c'est Noël pour les racines ! Alors, il vient ce reportage ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il roupille ! Ça m'étonnerait, c'est pas son genre ! Téléchat écoute ! C'est pour vous, monsieur ! C'est Grouchat ! Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ? On n'attend plus que vous ! Problème technique ! J'arrive pas à trouver Micmac ! Mais quelle importance ! Prenez un autre micro ! Impossible ! Je ne peux pas travailler sans Micmac ! Eh bien, ça va être difficile pour vous ! Parce que je l'ai balancé ce matin ! Quoi ? Ben oui, je l'ai jeté ! C'était un modèle périmé ! Il sifflait ! Il donnait toujours son avis à tort et à travers ! Il faut être moderne, dynamique, performant ! Vous l'avez jeté ? Où ? Qu'est-ce que j'en sais ? À la poubelle ! Et vous faites ça avec tous les vieux modèles ? J'ai bien l'intention de rajeunir cette maison ! Vous avez jeté Micmac ? Ben oui, la belle affaire ! Je ne suis pas un micro prêt, moi ! Avec tout le matériel qu'on a, je ne vais pas me gêner ! Mais où vous allez ? À la poubelle ! Vous quittez le poste de télévision pendant l'émission ! Je le retrouverai ! Misérable ! Vous avez lâchement abandonné ce brave petit Micmac qui avait su se faire aimer de tout un chacun ! Mais vous êtes un monstre ! Vous avez une pierre à place du cœur ! Alors, comme ça, les objets qui vous ont servi fidèlement toute leur vie durant ! À la poubelle, dès qu'ils sont devenus viens ! Aux ordures ! Qu'on me dit moins que rien ! Je trouve ça dégueulasse ! Oh ! Restez polis, M. Brossdu ! Non ! J'étouffe ! Il faut que ça sorte ! Ce que tout le monde pense tout bas ! Moi, je vais vous le dire en face ! Tout haut ! Votre nom n'est pas GTI ! Mais si, je vous assure ! Non ! C'est TGV ! Triste grand vide ! Vous êtes encore plus nuls que les produits nuls ! Zéro ! Et je vais plus loin ! Tous ceux qui nous regardent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que vous retourniez dans la nature d'où vous n'auriez jamais eu sortir ! Mais dans quelle pièce je joue ici ? Envoyez le générique de fin ! C'est qui vous êtes ? Tu m'aimes ! J'suis la vedette ! T'es tête ! Y'a ma photo ! Partout j'suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Grouchat ! Grouchat ! C'est toi, Grouchat ? Oui, c'est moi ! Impossible de tirer quelque chose de ces poubelles ! Elles ne se rappellent de rien ! Et celle-là ? Je n'ai pas encore interrogé ! Gluon de la poubelle ! Vous avez pas vu Micmac ce matin ? Oui ! J'm'en souviens très bien ! Qu'est-ce qu'il faisait ? Un reportage pour tes chats ? Ça passera le coup ! Qu'est-ce qu'il est devenu ? Où il est ? Oh ! Ça, j'en sais rien ! Moi, je l'ai accompagné jusqu'au camion, Il a dû partir en excursion avec les ordures ! C'est affreux ! Comment était le camion ? Ben, j'aime les autres ! Avec des rayures rouges ! C'est fichu ! On le retrouvera jamais ! N'abandonne pas, Grouchat ! Demain est un autre jour ! Aujourd'hui, d'Androvika, Toi, c'est la Sainte-Range de Jambon ! Et je vous prie de constater, Maître Durameau, Qu'il n'y a personne pour leur souhaiter bonne fête ! Ça fait pas un pli ! Ma collaboratrice Lola n'a pas jugé bon De se présenter au studio à l'heure prévue ! Normal ! Comment ça, normal ? C'est votre faute ! Comment ça, ma faute ? Ça fait pas un pli ! Mais qu'est-ce que je vous ai fait à tous ? Vous avez balancé micmac ! Alors, si je comprends bien, Pour un malheureux micro, Toutes les chats est en révolution ! Tout s'arrête ! Un pour tous ! Tous pour un ! Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça ! J'appelle mon oncle ! Passez-moi le président des produits nuls ! Et que ça saute ! Non ! Alors, vous aussi ! Sabotage ! Solidaire de mes camarades, Considérez-moi comme étant en dérangement Jusqu'à nouer l'ordre ! Uralo ! Uralo ! Il ne perd rien pour attendre celui-là ! Eh bien, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne ! Oh, put-puce, j'oubliais ! Une page de publicité ! Bientôt fini de jouer, pup-pup ! L'émission se termine un peu plus tôt que prévu ! J'espère qu'elle vous a plu ! Et je m'adresse maintenant, avec calme et fermeté, À la machine du générique de fin ! Si elle ne l'envoie pas dans les deux secondes qui suivent, Plus d'huile jusqu'à l'année prochaine ! À bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne t'en fais pas, je lui colle au train ! Il finira bien par nous mener jusqu'à la décharge municipale ! Ah ! Pourvu qu'on arrive à temps ! J'ai l'impression de l'entendre crier ! J'entends des voix ! J'ai le sentiment que Milk-Mac nous appelle à l'aide ! Au secours, mon chat ! Au secours, Lola ! Fonce ! Appuie sur le champignon ! Ah, lâche-moi les baskets ! Je peux quand même pas le dépasser ! Cluons de la benne à ordures ! Est-ce que c'est vous qui avez fait hier la rue des studios de Téléchat ? Ouais ! C'est sur mon trajet, euh... Juste avant la rue du coin, là, et puis l'avenue d'à côté ! Vous avez avalé combien de poubelles chez Téléchat ? Euh... Ben, une douzaine, hein, comme d'habitude ! Oh, puis alors, hier, elles étaient bonnes, hein ! Bien grasses, bien fraîches, oh là là ! Oh, ben, je vous reconnais ! Ben, vous êtes gros chat ! Et elle, ben, je suis pas en train de rêver, c'est Lola ! En chair et en plume ! Et oui ! C'est nous ! Oh, ben, si je m'attendais, alors ! Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore me traiter de farceur ! Parce que, vous savez, moi, ben, Oh, ben, j'aime rigoler, hein ! Oh, oh, oh ! Eh, eh, bien bonne ! Où avez-vous déchargé hier soir ? Hier soir ? Attendez que je me souvienne ! Ben, pourquoi vous me demandez ça ? Je vais passer à l'atelier ? Oh, mais c'est très important ! C'est pour Micmac ! Ah, ouais, le... Petit joufflu avec sa grande oreille ! Oui ! Quelqu'un l'a jeté par pure méchanceté ! On essaie de le retrouver ! Oh, ben, ça, alors ! C'est pas marrant ! Quand je vais raconter ça aux copains, ils vont encore... Mais vous avez déchargé où, hier soir ? Ben, là-bas, vers les usines ! Eh, dites-donc ! Vous pourriez pas me faire un... Un petit autographe, là, sur ma benne ? Eh, s'il vous plaît ! Comment retrouver intact un copain aussi fragile dans un tel tas d'ordures ? Autant retrouver une aiguille dans une meule de foin ! J'y crois pas ! Oui, d'accord, il y a un peu de désordre ! Mais il ne faut pas te laisser abattre, bon chat ! Et tu verras, à deux, tout est plus facile ! Bonsoir ! Regardez-moi ça ! C'est du premier choix fraîcheur garantie du tout bon de l'extra ! Contrairement à une idée largement répandue dans le public, les carottes ne sont pas indifférentes à leur aspect extérieur ! Une nouvelle mode fait fureur dans nos jardins ! Plus de cheveux ébouriffés ! Plus de coupe en brosse ! Plus de permanente ! La haute coiffure est passée du salon au potager ! Ceux qui disaient que l'élégance pour la carotte s'était râpée ! Ha, ha, ha ! On tord ! Les plus branchées d'entre elles se font tailler à la Cléopâtre, à la David Bowie, ou même au carré ! Ça ne se remarque peut-être pas quand elles restent terrées chez elles, mais au marché, succès garanti ! Les autres légumes en sont verts de jalousie ! Voilà ce que moi, j'appelle de la télévision ! Qu'en pensez-vous, mesdames ? Mademoiselle ! Miss Sophie ! Alors, c'était bien ? Ça vous a plu ? C'est une mode ridicule ! Et puis moi, les carottes, je les connais qu'en purée ! Mais vous, Raymond, qui êtes la reine de l'élégance, vous avez été séduite ! Absolument pas ! C'est d'un plouc ! Ça sent la campagne ! Vous avez quelque chose contre la campagne ? Non, contre vous ! Vous êtes un sale type ! Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous avez jeté Mic Mac ! C'est inadmissible ! Bon, eh bien, votre avis, on s'en fiche ! Parce que si tous ceux qui font téléchat sont contre moi, je sais que ceux qui regardent téléchat sont pour moi ! Et je le prouve ! Aujourd'hui, sordi 5, sainte patate, bonne fête à toutes les patates ! Je ne serai plus seul ! Voici bon moment ! Le dernier cri des technologies informatiques et télévisuelles panaché ! Il est pas beau ! À quoi il sert ? Bon moment, ici présent, devant vos yeux, est en quelque sorte le baromètre ou le thermomètre qui mesure le plaisir du public quand il nous regarde ! Il est l'indice de satisfaction vivant et au-dessus de tout soupçon ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand c'est bien, il s'allume ! Et quand c'est moche ? Il reste éteint ! Mais il est éteint ! Laissez-lui le temps de chauffer ! Ah ! Voilà ! Ça vient ! Le public est content ! Comment il marche ? Énergie nouvelle ! L'énergie solaire ! L'énergie atomique ! Non ! L'énergie du bonheur ! Il capte les ondes de joie émises par notre cher public et les transforme instantanément en électricité ! C'est pas facile ! À partir d'aujourd'hui, nous saurons en direct et au millième de seconde près ce que vous pensez de nous ! Téléchat écoute ! Je dirai rien, je parlerai pas ! Ah ! C'est comme ça ! Je te ferai parler, moi, les fortes têtes ! J'en ai maté d'autres ! Bon ben d'accord ! Je dirai tout ! Ici Albert, le dictionnaire ! Enchanté, Albert ! J'ai beaucoup entendu parler de vous ! Félicitations, jeune homme ! Enfin de l'audace et de la précision ! Ça nous change de l'autre, le zozo ! Vous faites allusion à Grouchat, peut-être ? Exact ! Le fantaisiste ! Il mélangeait tout ! Jamais le mot juste ! Heureusement que vous avez pris des choses en main ! Continuez comme ça ! Au revoir, Albert ! Ça vous épatte, hein, qu'il y a encore des gens de goût ! Albert, c'est un vieux schnock ! Je n'ai jamais pu l'avaler ! Envoyez le générique de fin ! Vous qui vous êtes ? Tu m'aimes ! Je suis la vedette ! Tite-tête ! Y'a ma photo ! Partout ! Je suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Viens manger, Grouchat ! Tu n'as rien dans le ventre depuis ce matin ! Comment veux-tu que je mange ? Quand Micmac se trouve peut-être là, à deux pas, entre une vieille godasse et une bouteille vide ! Tu vas te rendre malade ! Tu as besoin de force pour tenir ! Je mangerai quand je l'aurai retrouvé ! Pas avant ! Bonsoir ! Mon oncle n'est pas content ! Il paraît qu'hier, j'ai oublié la pub ! Eh bien, regarde, tonton ! Je pense à toi ! Une page de publicité ! Les lunettes solaires nulles rendent votre linge plus blanc que blanc ! Aujourd'hui, Mitanche 6, c'est la sain appareil de photo ! Bonne fête à tous les appareils de photo ! Vous avez sans doute remarqué que j'ai retrouvé l'usage de mon bras ! Le moment est donc venu de vous parler plus longuement de moi et de vous fournir toutes les explications auxquelles, en tant que fidèle téléspectateur de téléchat, vous avez droit ! Contrairement à d'autres qui tiennent à garder leurs petits secrets ! Moi, je vais vous dire ce qui est arrivé à mon bras ! Je me trouvais à l'affût, ici, derrière un arbre, à côté d'une barrière et près d'une maison, car j'avais repéré la trace d'un superbe chien et je l'attendais de pied ferme ! Ah ! Bon moment vient de s'allumer ! Je sens que j'ai accroché les téléspectateurs ! Normal puisque ça va ! Seignez ! Le public aime ça ! Il va pas être déçu ! Je vois mon chien qui arrive ! Je m'étais mis face au vent, il pouvait pas me sentir ! J'épaule mon fusil, je vise, je tire et je le rate ! Il avait bougé l'imbécile ! Mais attendez, ce n'est pas tout ! Un plomb touche le mur de la maison, ici ! Ricoche sur la barrière, va cogner contre une branche de mon arbre, juste là, et vient droit dans mon bras ! Avouez, c'est quand même pas de chance ! Un accident de chasse aussi bête ! Bon moment, bon moment ! Avouez, c'est quand même pas de chance ! Ça n'intéresse personne ! Comment ? Mais il n'y a pas deux minutes, vous prétendiez le contraire ! Un lapin qui racontait ? Malheur, ça n'intéresse ! Personne, il faut montrer les choses, pas les raconter ! Envoyez le générique de fin ! Tu vois, j'en étais sûr, on ne l'a pas retrouvé ! Maintenant, c'est fichu ! Non, on y retournera demain, et même après-demain, s'il le faut ! Pauvre Micmac ! Encore une nuit à passer dehors, dans le noir ! Ah ! Je l'ai échappée belle ! Viens prendre un verre de lait, Groussa, ça te fera du bien ! J'ai pas le cœur à ça ! Groussa ! Lola ! Groussa ! Lola ! Zut, j'ai oublié mes cacahuètes dans la boîte à gants ! Bouge pas, je vais te les chercher ! Groussa ! Groussa ! Groussa ! Micmac ! C'est toi ? Il était moins cinq ! Pour Téléchat, que pensez-vous des enfants perdus et retrouvés ? Micmac ! C'en est trop, je m'évanouis ! Ça lui a fait un choc ! J'avais oublié à quel point elle était sensible ! Bonsoir ! Inutile de le nier, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas ! Je reçois même certaines lettres particulièrement désagréables ! Ça fait pas un pliche ! Mais est-ce qu'ils me connaissent ? À leur intention, j'ai préparé un reportage sur mon enfance au clapier du château, sur mes goûts et mes couleurs ! Téléchat écoute ! Je dirai rien ! Ah, tu ne diras rien ! Si, 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 je dirai tout ! À qui ai-je l'honneur ? Je parle au nom de mes copines ! Nous sommes un bandemoule de Zélande ! Vous nous cassez les coquilles ! Pardon ? Que dois-je comprendre ? Au lieu de parler de vous, passez plutôt des légumes manes ! Et puis, où sont Groucha et Lola ? Excellente question ! Et je vais m'efforcer d'y répondre ! Bonsoir les moules ! Monsieur Brosdur ! Monsieur Brosdur ! Qui c'est qui me demande ? C'est moi, GTI ! Connais pas ! Qui c'est ce légumane ? On vous a pas appris ça à l'école ! C'est le héros du plus grand feuilleton débile qui ait jamais existé ! Un Japonais ? Non ! Un super légume qui a un succès incompréhensible ! Il a triplé notre écoute ! C'était le bon temps ! Eh bien, nous allons passer à un légumane ! Maintenant, tout de suite ! Il y en a plus en magasin ! Même en cherchant bien ! Un petit épisode ! Je vous dis qu'il y en a plus ! Salut ! À demain, s'il vous plaît ! Une page de publicité ! Le récepteur TV, nul ! Tout ce qui est dehors, rentre dedans ! Allumette, nul ! Facile à allumer ! Difficile à éteindre ! On ne joue pas avec le feu, pup-pup ! Aujourd'hui, l'eau 17, c'est la Saint-Raisin-sec ! Bonne fête à tous les raisins secs ! Vous êtes là, vous ? Qu'est-ce que vous venez faire ? Je viens chercher du rameau ! De quel droit ? Pour l'amener où ? Pour l'emmener repasser les chemises de Grouchat ! P de puce ! Vous allez vous abaisser à repasser des chemises ? C'était mon premier métier ! Et pour Grouchat, je repile ! Ici, je m'embête ! Venez, maître ! Continuez sans moi ! À la prochaine ! Quelle insolence ! C'est un monde, ça ! Et pourquoi tu t'allumes, toi ? Il y a de la bagarre dans l'air ! Ça leur plaît ! Envoyez le générique de fin ! Alors, j'ai été soulevée par la poubelle ! J'avais la tête en bas ! Et quand je me suis retrouvée par terre, j'ai compris que j'avais raté la benne du camion à ordure ! Oh ! Quelle affaire, cette histoire ! C'est pas tout ! Emportée par mon élan, j'ai roulé dans le caniveau ! Mais comment se fait-il que je t'ai retrouvée coincée dans la grille d'égout devant le milk bar ? Oui ! Comment ça se fait-il ? Un balai maniaque qui m'a fait dévaler toute la rue ! Je ne dois la vie qu'à ma grande oreille ! Comment ça ? Ben oui ! Il serait tombé entre les barreaux de la grille ! Et je serais mort, noyé, dans l'eau sale ! Oh ! Quelle horreur ! Tiens, Micmac, un peu d'huile, ça te remettra ! Et tout ça, par la faute à qui ? Cool, Raoul ! Ça va pas se passer comme ça ! Avant de commencer l'émission, voici un flash spécial de la plus haute importance ! GTI vous parle ! Bonsoir les poils, bonsoir les plumes, bonsoir les choses ! Quand j'ai accepté de prendre les responsabilités, qui sont les miennes, dans les sondages, Téléchat était là ! Après cinq numéros, on était là ! À présent, nous sommes en chute libre ! Pourquoi ? Ça marche mal pour tout le monde, il est donc normal que ça marche mal pour moi aussi ! Mais afin de récompenser la petite poignée de fidèles qui me regardent encore ! Mon intention était de diffuser un épisode de Légumane ! Eh bien, impossible de mettre la main dessus ! À la place, j'ai donné l'ordre de passer un vieux reportage exceptionnel dont on m'a dit le plus grand bien ! L'interview du gluon de l'étincelle réalisée par une de nos équipes ! Merci de nous avoir choisis, bonsoir ! T'es branché, Micmac ? Ouais, mais j'aime pas ça, y a trop de risques ! Les dangers font partie de la vie quotidienne ! On n'imagine pas ce qu'il faut de courage à certains pour que le chocolat soit chaud ! Lui, on l'étincelle ! Vous n'avez pas froid aux yeux ? Pas du tout ! Sauter de l'allume-gaz au bec de gaz, c'est pas à la portée de tout le monde ! L'important, c'est de ne pas s'éteindre avant l'arrivée ! Qu'est-ce qui se passerait sinon ? Fuite de gaz ! Mais encore... Intoxication, explosion, boum ! Y a une drôle d'odeur ! Et c'est parce que je m'échauffe, je peux pas sauter à froid ! Le grand moment va bientôt arriver ! Avant de sauter, une dernière déclaration ! Si je tente aujourd'hui de franchir la barrière des 5 cm, c'est pour me surpasser ! Oh, j'ai peur pour lui ! Pas la peine, Micmac ! L'étincelle est une professionnelle ! Parfaitement ! Et je tiens d'ailleurs à remercier toute mon équipe et mes sponsors, sans qui cet exploit, Utetech ! Oh, mais je sens le gaz ! C'est à vous, allez-y ! Félicitations ! Vous avez réussi ! Mais pourquoi faites-vous ça, gluons de l'étincelle ? Parce qu'il faut que le chocolat soit chaud ! Un bel exemple de courage et de dévouement ! Moi, j'aime pas le chocolat ! Toi, on t'a pas demandé ton avis ! À vous, les studios ! Tiens, vous êtes allumés, vous ! Le public aime bien l'un, danger qu'on répare, les autres ! Ah, c'est amusant, ça ! Enfin ! Aujourd'hui, Parti 8, c'est la Saint, la Saint... Paix de puce ! J'ai oublié ! Une page de publicité ! C'est pas trop fatigant, pupu ! Trognon de pomme ! Pourquoi vous éteignez-vous, vous ? Le public n'aime pas qu'on l'insulte ! Mais, paix de puce ! Je voulais simplement souhaiter la bonne fête à tous les trognons de pomme ! Bon, j'ai oublié de dire le bonne fête ! Ah, comme ça, c'est plus clair ! Eh bien, puisque tout le monde est content, envoyez le générique de fin ! Cluons de la machine à écrire ! Est-ce que le deuxième chapitre de mon roman est aussi bon que le premier ? J'ai la tête qui tourne ! Tiens bon, Micmac, il faut que tu reprennes le rythme pour pouvoir retravailler ! J'ai envie de vomir ! Bon, on arrête pour aujourd'hui, mais on recommence demain ! Faut pas forcer ! Alors, il est récupérable ? Ça sera dur, mais avec de l'exercice, on arrive à tout ! Ça fait pas un pli ! Devine qui vient dîner ce soir ! Ne me dis pas que c'est l'artiste avec ses grandes oreilles ! Surprise ! Je les ai rencontrés dans l'escalier ! Entrez, mesdemoiselles ! On ne vous dérange pas ! On voudrait voir Micmac ! Bonsoir ! Tiens, bon moment, vous êtes déjà allumés, vous ! Oui, le public est content ! Il a beaucoup aimé le générique ! Ben alors, tant mieux ! J'espère qu'il aimera l'émission ! Aujourd'hui, mort qu'il y cesse, c'est la Saint-File à couper le beurre ! À ma gauche, un fil ! À ma droite, une motte ! On prend le fil comme ça ! Non, comme ça ! Plutôt... Ah ! Comment on le prend déjà ? C'est insensé, ça ! J'ai un trou de mémoire ! Bon moment ! Donnez-moi un coup de main ! Comment ça marche déjà ? Vous n'avez qu'à demander au gluon du fil à couper le beurre ! Le public raffole des gluons ! Ça, ça le regarde ! Enfin, puisque je ne peux pas faire autrement ! Gluons du fil à couper le beurre ! Comment on vous utilise ? 3x au carré sur racine cubique d'y égale une petite tranche ! 3x plus xyz égale une grosse tranche élémentaire ! Je ne comprends rien ! Par quel bout font-ils vous prendre ? Par les deux bouts à la fois ! La force de la pulsion exercée varie en fonction du carré de la densité de la motte ! Tout le monde sait ça ! Oh ! C'est compliqué ! Espèce de crétin ! Qu'est-ce que vous avez fichu à l'école ? Mais... j'étais premier en gymnastique ! Premier en gymnastique ! Je les connais, ceux-là ! Espèce de minus ! Vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre, vous ! Mais justement, je vous demande comment ça marche ! Débrouillez-vous tout seul ! Je suis l'inventeur de mon propre système ! Et ça me suffit ! Plus ils sont petits, plus ils sont méchants ! Je te les écrase, vais-moi ! Salutez le téléphone, va ! Je dirai un lien ! C'est pas le moment de m'énerver ! Ou alors, pas le beurre ! Non ! Non ! Pas le beurre ! Pas le beurre ! Je vais parler ! Ici Albert, le dictionnaire. Vous trouverez tout sur le fil à couper le beurre à la page 428. Et encore bravo pour votre belle émission ! Merci, cher Albert ! Heureusement qu'il me reste encore un ami qui sait apprécier le bon travail ! Et votre bon moment ? Je m'en fiche ! Envoyez le générique de fin ! Après téléchat, voici... Ce GTI est ridicule ! Il oublie tout et en plus il se permet d'être méchant ! Vraiment, Grouchard, il faut intervenir ! Ça fait pas un pli ! Vous devriez reprendre l'émission en main, Monsieur Grouchard ! Fichez-le de voir ! Maintenant que j'ai récupéré, on pourrait refaire des grandes choses, comme dans le temps ! Hein Grouchard ? Le temps travaille pour nous ! TGV s'en font chaque jour un peu plus ! D'ailleurs, téléchat, c'est ici que ça se passe ! Ah, vous ne croyez pas si bien dire, Grouchard ! Devinez ce que je vous apporte ! Tous les légumens que j'ai rappelés aux archives ! Il peut toujours les chercher, l'artiste aux grandes oreilles ! Légumens ? Oh, je fous ! Allez, on s'en passe vite un dans le frigo pour changer d'idée ! Il traverse la campagne à une allure d'enfer ! Il fait fuir les vaches qui ne lui ont rien fait ! Il pollue le bon air qu'on respire ! Il effraie les oies domestiques ! On l'appelle le Café Express de 6h12 ! Qui le fera dérailler à jour ? Légumens ! Légumens ! Légumens ! Légumens ! Bonsoir ! Aujourd'hui, Jour dit 22, c'est la Saint-Casse-Noisette ! Bonne fête à tous les gosses-noisettes ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je viens vous renforte ! A deux, c'est toujours plus facile ! Je n'ai pas besoin de vous pour casser les noisettes ! Je me débrouille très bien tout seul ! Tadadada ! Regardez bon maman ! Plus allumé que ça, on n'a pas ! Comment ça se fait que vous soyez allumé, vous ? Le public sent que ça va faire des étincelles ! Il aime la bagarre ! Avouez ! Vous lui avez passé de la pommade ! Vous êtes malade ! Mon serrage, je le garde pour moi ! Bon maman est très sensible à la pommade ! Avec un petit coup de brossard luire, il s'allume ! Le public aime bien qu'on le flatte ! Le public a toujours raison ! Hum ! Que serions-nous sans lui ? Vous taisez-vous ! Vous n'êtes pas une journaliste ! Que vous dites ? Je suis une comère ! Et le public adore les ragots de concierge ! Et moi aussi, de temps en temps, ça m'amuse ! Eh bien justement, je vous ai préparé une petite rubrique qui n'est pas piquée des verres ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Au grand bal de l'ambassade, donné au profit des chaussures trouées, Joseph-le-Sous-les-Verniers n'a pas lâché d'une semelle Huguette, un petit escarpin dont on avait annoncé un peu trop tôt les fiançailles avec Arthur la botte militaire. Arthur, d'ailleurs, s'est très vite consolé ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Avec une basket un peu funky qui n'est autre que la sœur de Josiane, la chaussure de tennis, celle qui vient de quitter Loulou la pantoufle après avoir emporté le tournoi des Espoirs où jouait son ex-fiancée Socrate, une savate qui n'a même pas la même pointure ! Et je vais vous annoncer encore plus fort ! En sortant de la salle, j'ai aperçu dans les buissons Fadil Espadrille, le top-modèle bien connu, en compagnie de Paolino, la chaussure de foot, vedette de l'intercontinental de Montevideo. Une paire, à mon avis, bien mal assortie et qui ne dansera qu'un seul été ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Alors, plutôt croustillant, non ? Des histoires de godasses ! Ça n'intéresse personne ! Regardez mon moment ! Ha ! Il doit être en panne ! Non, le public vole plus haut que ça ! T'es déjà écoute ? Et toi, tu as intérêt à parler ! Ici Socrate, la savette ! Elle te plaît pas, ma pointure ? La vie privée des gens, tu sais ce que c'est ? Quand je te battrai les fesses, elle sera bien assez grande, ma pointure ! T'as intérêt à courir vite tout à l'heure en sortant du studio ! Tu vas l'avoir, ta raclée ! Fouette Socrate, la savette ! J'aimerais pas être à votre place, monsieur ! Aïe, aïe, aïe ! On peut dire que vous ! Vous m'avez mis dans de jolis draps ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Une page de publicité ! On aime plus la pub ! Pupu ! Un, un ! Espérons qu'il ne me reconnaîtra pas ! Envoyez le générique de fin ! On a perdu ! Mais on a pas eu l'air ridicule ! Toi, tu n'as rien à te reprocher ! C'est de ma faute ! J'ai pas la tête au tennis en ce moment ! En plus, l'angora et sa gazelle avaient une chance pas possible ! Enfin, on prendra notre revanche ! Ça n'ira pas mieux ! Oh là là ! Quand tu es comme ça, il vaut mieux rentrer ! Pas envie ! Pourquoi ? Il y a trop de monde à la maison ! Je suis plus chez moi ! Tu es injuste ! Brosse dure donne un coup de balai ! Dure un mois repasser toutes tes chemises ! Et tu étais bien content d'avoir Raymond pour t'aider à manger ton steak ! Ça me fait mal au ventre de voir d'aussi bons journalistes faire le ménage ! Qu'est-ce que j'ai dégusté hier soir après l'émission ! C'est inadmissible ! Il faudrait que les gens comprennent qu'un journaliste, c'est sacré ! Quoi qu'ils disent, on n'a pas le droit de taper dessus ! Et pourtant, j'étais bien déguisé ! Mais Socrate la savate m'a reconnu ! Pourquoi tu t'allumes, toi ? Le public aime bien quand il y a des coups durs ! Le public, il commence à me pomper l'air ! Éteint-toi, allume-toi, je m'emballe l'œil ! D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je me fais porter malade ! Il y a des gens moins atteints que moi qui restent à la maison ! Ici, c'est trop dangereux ! Puisque de toute façon, personne ne m'aime, je quitte l'antenne ! Je me tire ! Salut ! Ciao ! Bonsoir ! J'oubliais ! Envoyez le générique de fin ! Ne l'envoyez pas, ça m'est égal ! Pince-moi ! C'est pas vrai ! Il n'a quand même pas quitté son poste en pleine émission ! Mais si ! Même en Australie, personne n'oserait faire ça ! Tu n'as jamais vu de mémoire de ballet ! C'est un sacrilège ! Ça fait pas un pliche ! Il faut faire quelque chose ! Vas-y, Groucha ! Sauve-t'es les chats ! Non ! Si ! À la demande générale ! Et en raison des circonstances dramatiques, j'y retourne ! Chouette ! C'est reparti ! Pour un tour ! Viens, Micmac ! Allons-y, on n'attend que nous ! Hé ! Partez pas sans moi ! Les archives, c'est pour plus tard ! Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'embouteillages pour arriver au studio ! Non ! Le jour d'hiver-tête, il n'y a jamais beaucoup de trafic ! Ça fait pas un pliche ! Tiens, bon moment vient de s'éteindre ! Normal ! Le public commence à s'impatienter ! Quel suspens ! Et ce téléphone qui n'arrête pas de sonner ! Ça me donne des vapeurs ! Oh ! Le voilà ! Téléchat écoute ! Alors, mon vieux Durallo, tu sonnes et puis y'a personne au bout du fil ? Tu es dérangé ? Oh non ! C'est l'émotion ! De te voir là, tout près de moi, après si longtemps, ça me coupe la parole ! Un vrai journaliste doit s'efforcer de cacher ses émotions ! Mais je comprends, moi aussi, ça me fait quelque chose ! Alors, qui est à l'appareil ? Je sais pas, il a raccroché ! Aujourd'hui, jour du 28, c'est la simple machine à faire des trous dans les spaghettis ! Bonne fête à toutes les machines à faire des trous dans les spaghettis ! Aucune d'entre elles ne se trouve parmi nous au studio et nous en sommes désolés ! Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les missions d'aujourd'hui ont été sauvées par le gong... Cette absence est d'autant plus bête que j'ai quatre machines à la maison ! Vous n'exagérez pas un peu ? Oh, à peine arrivé, il faut déjà que vous me fassiez des remarques, mais c'est trop injuste ! Aïe ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ! Ce Vaurien de GTI a osé boucher mon trou ! Ça va être un rude boulot pour que tout soit comme avant ! Mais où est le lion du trou, s'il n'y a pas de trou ? Ici quoi ? Où ça ? Dans le cadran du téléphone, quoi ! Le trou où on met son doigt au numéro 6, quoi ! Oh oui, il est là ! Gluon du trou, quand avez-vous déménagé ? Dès que l'autre est arrivé, quoi ! Avec sa planche et son marteau, quoi ! J'aime pas être enfermée, quoi ! Et vous vous plaisez chez du ralo ? Non, quoi ! Je voudrais revenir dans mon trou, quoi ! Je supporte pas la sonnerie, quoi ! Eh bien, Gluon du trou, Télécha va se faire un plaisir de vous reloger dans les plus brefs délais ! Tiens, bon moment s'allume ! Normal, le public aime la justice sociale ! Chalut, à demain, si on veut bien ! Bon maman, je ne l'aime pas, il me fait peur ! C'est vrai, il est pas facile, mais c'est pour lui qu'on travaille ! On travaille pour bon moment ? Non ! Pour le public, qu'il représente ! Chalut ! J'ai repris le gouvernail de Télécha au moment où le bateau coulait ! Il faut le remettre sur ses rails, où en sommes-nous ? Brosse dure, s'il vous plaît ! D'après tous les sondages, au moment où vous avez repris l'antenne, il ne nous restait plus qu'un seul spectateur, Albert le dictionnaire ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? En donner plus, Lola ! Exact ! Toujours plus de beurre, plus de chocolat, pour les poils, les plumes et les choses ! Exemple ! C'est la fête à quoi, aujourd'hui, Lola ? On est d'Andreville 30, c'est dont la Saint-Curdant ! Bonne fête à tous les Curdants ! Bonne fête à tous les Curdants ! Mais désormais, Télécha ne se contentera plus de souhaiter bêtement la bonne fête, il en fera davantage ! Nous offrirons un cadeau, un beau cadeau, à l'objet dont c'est la fête ! Pour cet heureux Curdant, une belle tranche de saucisson ! Lui qui, d'habitude, doit se contenter des quelques miettes qui restent entre les dents, il va pouvoir s'en mettre plein la lampe ! Vas-y, mon garçon, et bon appétit, c'est Télécha qui t'invite ! Et ce n'est pas tout, une autre bonne nouvelle, dites-leur, Lola ! Les sondages sont formels, comme moi, vous aimez tous les feuilletons débiles ! Mais voilà, manque de chance, les feuilletons qu'on trouve au marché sont de plus en plus intelligents ! Télécha, grâce à Brossedur, a réussi à racheter tout un stock de vieux légumans exceptionnellement débiles ! Et jamais montré à la télévision, car il date d'avant la télévision ! Il déteste l'éclatante blancheur du blanc, surtout du plus blanc que blanc ! Il salit tout sur son passage, son bonheur, c'est la tâche, on l'appelle ! Le pollueur fou ! Qui l'arrêtera un jour ? Les humains ! Les humains ! T'es l'enfant de la terre ! Le soleil et ton père ! Fais mordre la poussière ! A tous ceux qui veulent la guerre ! Le humain ! Le humain ! Alors bon maman, ça vous embouche un coin ? Ça vous éblouit ? Le publican peut plus ! Et il n'a pas encore tout vu ! C'est pour toi, gros chat ! Téléchat écoute ! Ici Albert, le dictionnaire ! Vous pouvez considérer que vous n'avez plus aucun spectateur, car je refuse de continuer à regarder une télévision qui diffuse des âneries par œil ! Tout le monde n'est pas de votre avis, Albert ! N'est-ce pas, bon maman ? Représentez-le ! Public, c'est mon boulot ! Je suis content, il est content, il est content, je suis... content ! Vous venez d'entendre l'opinion de bon moment ! C'est scientifique, il ne peut pas se tromper ! C'est son affaire, mais moi je ne regarderai à nouveau Téléchat que lorsque ce brave GTI sera revenu ! C'est pas demain la veille, au revoir Albert ! Une page de publicité ! On n'a plus le temps, gros chat, il est herteur ! Prochainement, sur cet écran, plus de publicité, plus de variété, et une innovation de petite taille, les gluons chanteurs ! Chalut ! À demain, si on veut bien ! Ah, ça fait du bien de reprendre ces vieilles habitudes ! Oui, ça me fait tout chose de me retrouver en tête à tête seul avec toi ! Moi aussi ça me fait drôle ! Mais, il y a un détail qui me tracasse ! Mon nouveau rouge à lèvres ? Non, le ventilateur là... Il tournait dans ce sens-là avant ? Ou dans l'autre ? Ah ! Chalut ! Aujourd'hui, sordi 32, c'est la Saint Stylos Feutre ! Bonne fête à tous les stylos feutres ! Bonne fête à tous les stylos feutres ! N'oubliez pas son petit cadeau Lola, qu'est-ce ? Une superbe page blanche ! Il pourra donc gribouiller à son aise tous les graffitis qui lui passent par la tête ! Pour avoir à respecter les lignes, l'orthographe ou la politesse ! Wouhou ! Et qu'est-ce qu'on dit ? Gluons du stylo feutre ! Je ne pourrais pas en avoir plus ! Et du papier à dessin, s'il vous plaît ! Parce que je suis un artiste, moi ! Décidément, il y en a qui ne sont jamais contents ! Une page de publicité ! Lampes à bronzer ! Nul ! Bronzage intégral assuré ! Le public aime le sport ! Pas vrai, bon moment ? Surtout quand c'est les autres qui... transpirent ! Eh bien, que le public s'installe confortablement dans son fauteuil, car il va assister à l'événement sportif de la saison, dans une discipline trop méconnue, l'haltérophilie ! Hum, j'adore les beaux muscles ! T'es branché, Micmac ? Super branché ! Tu veux un coup d'huile avant de commencer ? Non, j'ai la frite ! Vas-y, je chauffe ! Je me trouve au stade olympique de la banlieue, qui, comme vous le voyez, n'est pas encore complètement terminé. Mais où va néanmoins se dérouler la tentative de record du monde, arracher, enlever, c'est peser, pour grue toute catégorie. C'est l'île de garde Chumkaya, la championne de l'Est, qui s'apprête à soulever, sous vos yeux ébahis, la bagatelle de 227 kilos ! Je rappelle que le record actuel est détenu par une grue suisse, Eva Rosti, qui a arraché 225,5 kilos au chantier Omnisport de Zurich. Et elle va faire ça avec un seul bras ? Oui, Micmac, c'est le règlement. Attention, j'entends la sirène. C'est parti ! Elle se concentre. Elle bande ses muscles. Oui ! Les 227 kilos de fonte s'envolent comme si c'était 227 kilos de plumes ! Eh ben dis donc, faut le faire ! Il de garde Chumkaya devient donc record cru du monde en arracher, enlever, c'est peser. Le record sera homologué dès que le contrôle anti-loping aura procédé à l'analyse de son huile. À vous, les studios ! C'est beau, le sport ! Mais vous êtes éteint, mon maman ? Le public n'a pas aimé ? Si, mais moi je voudrais un peu de pommade. La pommade ? Quelle pommade ? GTI, il m'en passait toujours avant l'émission. Elle est dans le premier tiroir de gauche. Où je la mets ? Sur la tête, ça me fait reluire. Comme ça ? Voilà ! Maintenant le public est vraiment content. Dans ce métier, on en apprend tous les jours. Chalut ! À demain si on veut bien ! Tiens, t'es encore là toi ? Je croyais que t'avais rendez-vous chez le coiffeur. Je suis songeuse. Troublée. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Toi, rien. Mais lui, j'ai pas confiance. Bon moment ? Il est très bien ce petit. J'ai l'impression qu'il est pas net. Il triche. Pourquoi ? Il m'a demandé de lui passer de la pommade pour s'allumer. Tu trouves ça honnête, toi ? Oh ! Un petit peu de pommade n'a jamais fait de tort à personne. Tout le monde est sensible à la flatterie. Même moi. Oh ! Chalut ! Vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes des malins. Vous savez que Téléchat vous en donne plus, alors que tant d'autres vous en donnent moins. C'est vrai ça. Ils vous disent rien sur rien, ils vous vendent n'importe quoi. La colle, par exemple. Pas facile de trouver une bonne colle. Cette sève précieuse est indispensable à la survie des objets. Aussi, en collaboration avec la SPO, la Société Protectrice des Objets. Dont je vous rappelle que je suis la fondatrice et la présidente. Nous avons créé une nouvelle rubrique. Test achat ! Quatre réveils électriques dont j'ai retiré le verre. Quatre tubes de colle parmi les plus vendus sur le marché. Numérotés de 1 à 4. En présence de Maître Duramou, huissier de justice... Assez remonté. Bonsoir. Je vais procéder au test achat numéro 1, dit l'attrape trotteuse. Je m'explique. Il vaudrait mieux. J'étends la colle numéro 1 sur la grande aiguille du premier réveil. La 2 sur la grande aiguille du deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au numéro 4. Toutes les trotteuses sont au même point de départ et vont démarrer ensemble. Les chances sont-elles égales, Maître Duramou ? Ça fait pas un pliche. Quelle est la meilleure colle ? Top chrono, envoyez le courant. Tac ! Résultat des courses. Seule la colle numéro 2 a fait son boulot. Grâce à test achat, la preuve est faite qu'à part celle-là, les autres ou rien, c'est pareil. Kif kif bourricot ! Vous constatez, Maître Duramou ? Je suis reversé. Maître Duramou, Maître Duramou, relevez-vous ! Relevez-vous ! Rien à faire, il est collé. Pourtant, il est tombé sur le tube numéro 4, je comprends pas. Il y a une erreur qui n'est pas juste. Une page de publicité. Le papier de toilette nul. Quelle souplesse et quelle détente. En vente partout, sauf dans les librairies. Oh ! Acha ! Personne n'aime les parcmètres. Et pourtant, aujourd'hui, lourdissette, c'est leur fête. C'est la Saint Parcmètre. Bonne fête à tous les parcmètres. Chose promise, chose dure. Vous avez son petit cadeau, Lola ? Oui, un magnifique chapeau. Les parcmètres sont souvent détraqués. Ils s'enrument facilement. Car ils restent dehors, nues-têtes par tous les temps. Oh, ils ressemblent à un gangster. Tais-toi, toi. On t'a pas demandé ton avis. Gluons du parcmètre. Vous êtes content ? Ça doit coûter cher, un chapeau comme ça. Ça va chercher dans les combien ? On ne doit jamais dire le prix d'un cadeau. Moi, j'aurais préféré avoir l'argent. Pour vous acheter quoi ? De la petite monnaie. Pourtant, les pièces, c'est pas ce qui vous manque. J'ai pas rien. Je suis gourmand. J'ai toujours faim. Oh, le mec, il a les yeux plus grands que le ventre. Oui, mais tous ne sont pas comme Bouboule. Aussi, si vous avez des vieux chapeaux, mettez-les au parcmètre. Les rues seront beaucoup plus jolies. Salut, à demain, si on veut bien. Intéressant, le courrier ? C'est une carte postale de maman. Et qu'est-ce qu'elle raconte, la belle Adélaïde ? Ne dis surtout pas de mal de ma mère. Moi ? J'ai rien dit de mal de ta vieille. Oh ! Finalement, elle a raison. Elle trouve que GTI était beaucoup mieux élevé que toi. Chalut. Répétez-moi ce que vous me disiez il y a deux minutes, bon maman. Le public aime bien être. Partout chez lui. Comme il a raison. Eh bien, à Téléchat, il est chez lui. Il peut faire comme il veut. Rester sur le palier, ouvrir les placards ou descendre à la cave. Là où se trouvent nos archives, le royaume de brosses dures. Je vous invite à descendre avec moi dans la mémoire de Téléchat. Oh ! Oh, mais il ne fait pas chaud ici. Eh dame, c'est obligatoire pour la bonne conservation des bobines. Dix millions de mètres de pellicules. Trois cent mille bobines magnétiques. Quatorze tonnes de fiches. Vingt tonnes de poussière. Il est impossible de tout montrer. Ça fait désordre. J'ai sélectionné quelques documents extrêmement précieux qui constituent mon orgueil et ma fierté personnelle. Oh, c'est quoi ? On est prié de ne pas fourrer partout ses pattes. C'est vrai quoi, c'est dangereux. Quel document allons-nous voir ? Une pièce de musée que même l'Amérique nous envie. Le premier Téléchat, qui d'ailleurs ne s'appelait pas encore Téléchat, mais la TBCBG, ce qui voulait dire télévision du buffet à côté du bureau de gauche. Et là, c'est vous en costume d'époque. Qu'est-ce que j'étais ridicule ? Il n'y a pas de son ? Il s'est un peu effacé. Cependant, entendons l'oreille, on l'entend encore un peu. Oh, mais c'était du ramon qui servait de téléphone. Eh oui, c'était comme ça, à ce temps-là. Il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Qu'est-ce qu'il chauffait ? Ça brûlait les oreilles. Mes brosses dures, c'est vous, là ? Eh oui, je faisais le micro. Oh, ça m'étonne pas que le son soit si dégueulasse. Restez polis, jeune homme. C'est facile pour vous, maintenant, avec tous vos bons appareils. Je me souviens, c'était le tournoi de boules de l'exposition universelle. Mon premier reportage en extérieur. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Oh, ce que ça devait être excitant de faire de la télévision à cette époque. Eh oui, nous étions des pionniers, on travaillait en famille. Sans compter les jours ni les heures. Oh, oh, oh ! Vous allez pas en faire une tartine ? Vous avez tort de plaisanter, petit micmac. Je pourrais vous en montrer et vous en remontrer des images inoubliables et historiques. Moi, j'adore tout ce qui est rétro. J'ai ce qu'il vous faut, mademoiselle Lola. Le bout d'essai que vous avez envoyé de Ouagadougou et grâce auquel vous êtes entré à Téléchat. Ça, c'est du rétro. On va se marrer, hein ? Je veux pas voir ça. Où est-ce qu'il y a un trou, ici ? Attention, c'est parti. Non, mon père. Non, arrêtez ça. Ne tenez pas à ce vieux crocodile. Je suis jeune encore et mes pattes sont pleines de rosée. Laissez-moi m'en aller vers une autre ville. Car c'est la gloire que j'ai le devoir d'épouser. Mambo si, mambo la. Oh, elle balance, la Lola. Là, c'est le mambo mambo la. Mais où elle est passée, la madame Lola ? Il y en a qui n'aiment pas se rappeler comment ils sont débutés. Salut, à demain sur... Lola, Lola, où tu es ? Mais écoute, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu l'as fait exprès. C'est un coup monté avec brosse dure. Mais il est très bien ton bout d'essai. Mais je suis ridicule. Je suis moche. Pourquoi on t'aurait engagé, alors ? Pour faire rire ? Je te déteste. Je te déteste. Salut ! Hier, c'était partie 18, la Saint-Journal. Et on a oublié de leur souhaiter bonne fête. Bonne fête à tous les journaux. Et bonne fête à tous les toasts. Puisque nous sommes Morkidi 19 et que c'est la Saint-Toast. Leur cadeau Lola. Une bonne tarte de café au lait qui fera plaisir à l'un et à l'autre. Il ne leur manque que ça pour faire un bon petit déjeuner. Et s'ils veulent de la confiture, qu'ils attendent la Saint-Confiture qui ne va pas tarder. Mais alors qu'ils ne viennent pas à se plaindre s'ils trouvent leur café froid. Sans tarder, nous retournons à la cave pour continuer la visite des archives de Téléchat. Pour me faire ridiculiser une fois de plus ? Ah non alors ! Moi je n'y vais pas. Qui m'aime, me suive. Mais d'abord une page de publicité. Grâce au chapeau menant nul, ne perdez plus la boule. Qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui, brossedure ? Je vous ai déniché un oiseau rare qui va vous rappeler des souvenirs. C'est chouette ! J'aime bien les vieux flims. C'est pas vrai ! Comment vous avez ça ? Cadeau de Langora aux archives de Téléchat. Eh oui ! Il était avec moi quand j'ai fait ma course autour du monde en tant que jeune reporter. On revenait de loin. La traversée du désert teste en ouest. Plus rien à manger. Plus rien à boire. Plus d'argent. Et d'un seul coup, la mer et une cabine téléphonique. La civilisation ou quoi ? T'as téléphoné à qui ? Attends la suite, Meat Mac. J'avais même pas de pièce pour téléphoner. Avec mes dernières forces, j'ai réussi à décrocher. Et devine qui c'était ? Ben, c'est Duralo. Brave Duralo. Il a été formidable. Il m'a fait crédit. Il m'a dit, vous me paierez quand vous pourrez. Eh ben, c'est sympa ça. Ce qu'il a fait pour moi, je ne l'ai jamais oublié. Et quand plus tard j'ai fait Téléchat, c'est à lui que j'ai téléphoné en premier. Je lui ai dit, viens, j'ai besoin de toi. Et il est venu ? Eh ben oui, il est venu, puisqu'il est toujours là. Eh, regardez-moi ça. De plus en plus fort. Qu'est-ce que c'est que ça, brosse dur ? Ça, c'est moi, à l'époque où j'étais le plus grand chasseur de toiles d'araignée du monde. J'ai fait l'Afrique, moi, monsieur, et l'Amérique du Sud. C'était dangereux. Dangereux ? Je risquais la piqûre mortelle, à chaque instant. Mais je regrette rien. J'ai rapporté des toiles de maître. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces toiles ? Elles sont là, bien cachées. Ma collection privée. Vous êtes les premiers à qui je la montre. C'est rudement gentil. Elles ont de la valeur ? Ça vaut des fortunes. Là, une authentique du XVIe. Mazette, du XVIe siècle ? Non, du XVIe arrondissement, les plus rares. Mais celle-là, elle a l'air d'être fausse. Fausse ? Malheureux. C'est le chef d'œuvre d'une araignée hollandaise particulièrement douée. Admirez le fini de la toile. J'ai bien fait de vous faire visiter nos archives. Car moi-même, je ne connaissais pas les trésors cachés de Téléchat. Chalut, à demain, si on veut bien. Arrête de bouder, c'est pas drôle. Je ne boude pas. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Je me fais du souci. Mais pourquoi ? Tout va bien. Les sondages remontent à vue d'œil. C'est GTI qui m'inquiète. Il vit toujours, celui-là ? Mais je t'assure, il va mal. Tout à l'heure au téléphone, il m'a dit qu'il y a un éléphant rose dans son terrier. Dans son terrier ? Pas des konops sound. Oh et alors ? Des 완�onnen露 à tom ? シ a partenaires ? Ils nous voyire ?